bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos alors c'est vraiment un format très différent c'est un test je sais pas du tout si ça va vous plaire si ça va fonctionner et beaucoup de pression derrière pourquoi parce que nous sommes maintenant à 7 heures du tournoi binance futur donc le tournoi consiste à faire le plus de pnl possible en un laps de temps assez record donc pendant 14 jours donc c'est vraiment un tournoi où les meilleurs traders se réunissent pour participer à ce genre de tournoi et il y a des chefs d'équipe qui gère une équipe donc j'ai géré une équipe qui s'appelle le captain club nous sommes maintenant une centaine un peu plus d'une centaine pour le captain club et voilà le but de notre équipe va être de faire le plus de pnl donc on se retrouve face à des whales des baleines donc vraiment le but pour nous c'est de faire ce tournoi pour le fun tout en partageant du contenu éducatif et en cédant les uns les autres voilà c'est du trading avec du levier donc je précise c'est pas pour les débutants si vous n'avez jamais traité si vous n'êtes pas avec des résultats satisfaisants sur du trading classique ne vous essayez pas à faire la compétition sinon ça n'a aucun intérêt vraiment d'abord gérer votre risque sur sur du trading classique et ensuite on peut traiter avec du levier mais c'est pas l'inverse qu'on fait c'est vraiment l'un et l'autre donc pour le but de cette série de vidéos c'est de vous montrer que finalement avec une stratégie on va dire simple sans trop de complications sans trop d'indicateurs techniques tout en utilisant la formation gratuite que j'ai mis à votre disposition vous allez voir que finalement on peut trader et en tout cas c'est le challenge que je me donne c'est à dire que vraiment respecter fibonacci la gestion de risques et point d'entrée l'invalidation tout ça c'est des éléments que je vois avec vous sur les vidéos que j'ai mis à votre disposition sur la formation gratuite de youtube donc pour l'occasion j'ai créé un compte spécial sur binance avec un capital de départ de 1200 dollars c'est à dire 1000 euros pourquoi j'ai fait ça le but c'était partir sur un montant que je pouvais me permettre de perdre sans m'empêcher de dormir la nuit pourquoi parce qu'une compétition prend plus de risques en termes de psychologie vous êtes nombreux à me suivre ce qui fait que je montre ce que je fais tout ça ça peut avoir une influence psychologique assez importante et du coup être néfaste pour moi tout simplement imaginez qu'on regarde tout ce que vous faites même si vous êtes bon ou pas bon ça ne change rien ça crée une pression qui peut être voilà qui peut être néfaste donc je prends le challenge c'est pour ça que j'ai choisi 1200 et c'est pour montrer qu'aussi qu'avec un capital abordable si on est concentré si on applique une gestion de risque rigoureuse si on fait pas du all-in etc etc on peut peut-être faire fructifier ce capital en tout cas c'est le challenge que je me donne pendant cette compétition avec ses 1200 donc j'espère que ce format va vous plaire j'espère que ça sera interactif que ça sera ludique et si ça vous plaît évidemment peut-être qu'on se permettra de refaire ce genre de format voici le premier trade de la journée donc malheureusement je n'ai pas eu le temps de mettre à jour au moment où j'ai passé le trade finalement j'ai utilisé support résistance dans ce cas de figure ici c'était support résistance 15 minutes donc même même si on se met maintenant en une heure on voit bien que ce niveau est une résistance extrêmement importante et comme on peut le voir ici le prix a buté de nombreuses fois il a fait de nombreux fake out c'est pour ça que j'ai pris ce trade à la baisse en cherchant un retournement de tendance sur cette résistance donc comme on peut le voir ici ça a été un fake out donc ça on peut le voir sur une unité de temps encore plus faible ici on a rebondi et on a rejeté immédiatement parce que c'est pour ça que je suis rentré à peu près ici à 1.19 avec un ratio gain perte assez intéressant était le suivant 1.14 donc maintenant sur binance future était un beau trade donc pour l'instant il court encore la dernière partie court encore du trade et pour l'instant j'en suis à plus 135 dollars et en fonction de la suite du trade on va voir combien ça clôture de toute façon maintenant je vais remonter mon stop loss quoi qu'il arrive dans le but de finalement ne rien perdre pour ce trade et le clôturer le plus tôt possible c'est un scalp les shorts si je short ça dure très très peu de temps je veux pas du tout rester longtemps sur ce genre de marché en shortant je veux le premier mouvement au pire le deuxième mais je veux pas rester tout simplement à cause des beer trap voilà pour cette petite update du premier trade maintenant je vais attendre tranquillement la prochaine opportunité le but c'est pas de se précipiter ce trade je l'ai vu ce matin j'aurais préféré chercher des achats mais j'ai vu que le marché se retourner un peu du côté du btc je me suis dit que les hal coins même ceux qui étaient forts allaient peut-être suivre par la suite et le fake out généralement c'est vraiment une stratégie intéressante parce que là on voit qu'il ya tous les gens qui se sont précipités à l'achat pour acheter un break out et finalement bah qu'est ce qui s'est passé c'est un fake out donc ça c'est vraiment une stratégie qui est intéressante c'est pour ça que je ne traite jamais les break out donc là j'ai pris le premier tp ici en respectant le ratio gain perte qui était de 1 et maintenant évidemment vous regardez comme le ratio gain perte change tout simplement parce que je rapproche mon tp et là maintenant je suis sur un ratio gain perte de 3 21 et même très bientôt j'aurai plus de perte et maintenant c'est vraiment du bonus ce qui reste pour la suite du trade alors peut-être le deuxième trade de la journée donc le premier cours encore mon dernier tp donc j'ai peut-être cherché il ya de la chance à chercher un peu de liquidité par ici de toute façon maintenant ça y est mon stop loss est à break event donc j'ai baissé mon air et donc maintenant je vais chercher la liquidité peut-être qui résidera sous ce dernier creux pour ceux qui ont acheté le rebond on verra si ça prend en tous les cas j'aime bien la dernière partie de ma position la partie la plus faible c'est à dire les 20 derniers pour cent les faire aller le plus loin possible quitte à me faire stopper à break even c'est à dire au point d'entrée pour voilà pour chercher le plus de points sur la dernière position donc maintenant je repérerai un éventuel scénario sur le xtz à peu près c'est à peu près ça que je vise donc je vais attendre calmement patiemment on bute sur cette résistance si c'est le cas évidemment si vraiment fait un break out monsieur je serais contraint de couper la position ou de pas arriver sur cette position mais là je vais voir ce qui vraiment bute sur ce sur cette confluence donc là j'ai utilisé fibonacci rien de compliqué je suis parti d'ici pour aller vers ici donc sur ma vidéo complète sur fibonacci vous pouvez le voir et ensuite je suis parti du haut du mouvement baissier jusqu'à ici le bas du mouvement baissier tout ce move baissier et là comme vous pouvez le voir on a des zones de confluence ici donc c'est pour ça que par ici certainement je mettrai mon tp là le but c'est vraiment pas de faire du holding c'est de rentrer sortir le plus rapidement possible de façon la plus propre possible donc ici si on bute sur cette résistance là et aussi la neckline ça c'est un peu la neckline est là où le prix a buté mais comme vous pouvez le voir ici on a une absorption de liquidité donc à voir comment ça se passe j'attends patiemment et on verra comment ça se met en place les 21h06 et la journée de trading se termine les résultats sont corrects on va pas se mentir j'ai fait une ou deux erreurs enfin surtout une erreur en fait c'était le trait tout à l'heure que je vous ai présenté sur le xtz d'où la dangerosité du short c'est à dire qu'un short peut se retourner très rapidement et heureusement que j'avais un stop loss et voilà j'ai fait une belle perte de 9% et évidemment j'ai réussi à bien rattraper ça parce que là pour l'instant je suis à 1657 donc je vous rappelle j'ai démarré à 1200 donc en une journée c'est pas trop mal 400 dollars donc à voir comment on termine la journée je vais pas faire de overnight je pense demain j'essaierai d'être plus précis dans la préparation de mon setup c'est vrai que ça va assez rapidement j'ai pas toujours le temps de bien l'expliquer et pour être pédagogue j'ai envie de vraiment vous montrer comment je procède pour un setup complet afin que vous puissiez voir donc je vous rappelle que mes outils principaux sont le money management le risk management que vous avez la formation dessus support résistance c'était mon très beau trade sur le iota ce matin qui était juste pris sur un fake out de résistance et fibonacci évidemment mon meilleur ami belle journée finalement même avec une perte qui était importante c'est dommage de rendre des gains parce que j'avais commencé avec un très bon trade et voilà c'est le jeu c'est comme ça c'est le trading avec du levier c'est extrêmement rapide compliqué il faut être rapide il faut savoir s'arrêter quand ça va pas et le but du levier vous souhaite une bonne soirée on se revoit demain matin pour les setups de demain matin si je prends des setups évidemment ça va dépendre de la journée je me force pas surtout quand j'ai un peu d'avance sur mon pnl comme ça l'idée c'est pas de tout rendre je vous rappelle il suffit juste d'un mauvais trade pour prendre la totalité de ses gains ça va très 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 vite avec le les crypto en général alors bonsoir à tous nous voici donc le deuxième jour plutôt satisfaisant sauf que j'ai rendu un peu de pnl alors je vais où je voulais le faire en même temps que vous la construction du plan mais maintenant que la journée est passée et que ça allait trop vite il va falloir que je revienne en arrière pour vous donner les entrées comment je suis rentré pour quelles raisons etc et surtout revenir aussi sur le perdant parce qu'il y a eu un beau perdant alors c'est dommage parce que j'étais à 70% de pnl donc c'était pas mal je crois que j'étais à plus 750 dollars de win comme vous pouvez le voir il y a aussi des loss et jamais clean et là c'est quasi équivalent donc 1270 et 700 dollars de pertes c'est pas très bien je suis pas satisfait dans le sens où je me suis fait avoir un stop loss de sécurité donc on va commencer par le perdant donc voici c'était alpha et j'ai tout simplement vous donner mon erreur qui était classique classique de classique et je me suis fait avoir j'ai voulu attraper le break out je me suis fait avoir là dessus comme ceci et moi je me suis fait avoir par la fomo donc ça c'est voilà pour le chartiste qui apprécie le chartiste me voyez pourquoi je déteste le chartiste donc ça c'est c'est un biseau ou un flag ou comme vous l'appelez et penser que le break out allait se faire avec plusieurs tentatives d'échec me suis voilà celui là c'était le bon et finalement qu'est ce qui s'est passé le mouvement a rendu l'intégralité donc je suis rentré par là le mouvement a haussé et j'avais mon stop loss de sécurité donc qui était par là voilà ici la totalité donc j'avais vendu un peu par ici la moitié et le dernier stop loss de sécurité au cas où ça repartait et j'aurais dû tout simplement au paix tout de suite la position et ça m'aurait évité de perdre 400 dollars bêtement donc c'est pour ça que je déteste les break out déteste déteste les break out et là du coup qu'est ce qui s'est passé la fomo des investisseurs particuliers est rentrée ici et évidemment le mouvement a rendu et boum on a on a corrigé ici on a refait un double bottom un double top pardon et on a corrigé violemment par la suite donc là maintenant ça va certainement reprendre maintenant que tout le monde a été piégé et voilà ça c'était la belle erreur de la journée bon c'est pas facile c'est un challenge il faut comprendre que c'est un challenge psychologique de fait aussi d'être fait d'être épié de mes résultats etc c'est quand même quand même assez éprouvant donc après le beau gosse le beau trade de la journée c'était le tomo alors le tomo c'est simple j'ai appliqué la stratégie classique de support résistance on était sur un gros support je vais le remettre ici en quatre heures ici on était sur un gros support vraiment c'était un beau support comme vous pouvez le voir et qu'est ce qu'on a fait on a consolidé autour de ce support donc ici qu'est ce qui se passait on a eu le pattern d'accumulation dont je vous parle tout le temps ici comme vous pouvez le voir tout ça c'est voilà des creux qui sont rachetés et des creux de plus en plus haut et comme vous pouvez le voir à la fin qu'est ce qui s'est passé on a eu un creux super serré par ici et c'est là que j'ai acheté donc j'ai acheté le pull back sur le support et si on regarde on était aussi sur un niveau fibonacci extrêmement important on va se mettre ici on va prendre le mouvement d'ici à ici après avoir rebondi sur les 0,5 on était sur les 0,382 de fibonacci donc support extrêmement important comme vous pouvez le voir qui se confond avec fibonacci donc ça c'est vraiment le top du top quand on pouvait avoir ce genre de cas de figure donc ça c'était le plus beau gain de la journée et sinon principalement c'est surtout ça voir s'il y a un autre ont été donc ça on l'avait déjà vu le xtz ça c'était une belle perte j'ai pris j'ai voulu shorter du coup un rebond sur ici là j'ai pensé qu'on allait faire un fake out et je me suis bien fait avoir on a corrigé et boum donc je sais pas s'il ya eu une news d'où finalement la dangerosité de trader en short c'est pour ça que moi mes shorts c'est rapide et si c'est pas rapide je sors immédiatement et là qu'est ce qui s'est passé on a eu une news ou quelque chose dans le genre et on a fait sauter tous les shorts qui étaient là comme moi par exemple et là j'ai perdu bon et j'ai stoppé immédiatement il n'y a pas eu de soucis là dessus donc voilà deuxième journée maintenant on entame la troisième journée donc je suis à plus plus 500 dollars avec mon capital 2002 donc c'est pas trop mal donc c'est évidemment un peu plus difficile de trader avec du levier quand on a un petit enfin un petit capital dans le sens où voilà surtout que moi c'est la compétition je vais prendre plus de risques donc c'est vrai que si vous limitez votre risque on va dire à 30 dollars après ça c'est à peu près le risque max que vous devez avoir en vous traiter avec mille deux ça sera peut-être plus facile mais bon là il ya aussi l'enjeu qu'on regarde donc psychologiquement c'est plus difficile voici pour cette deuxième journée l'équipe du captain a rendu un peu de pnl on était à 22 milliards maintenant on est à dix mille donc voilà il va falloir il va falloir se voilà se remotiver j'espère que les autres membres de l'équipe voilà continuer d'être être concentré jusqu'au bout et tout se passera comme il faut alors bonjour je reviens sur mon trade de ce matin que j'ai pris donc le dernier trade de la journée on est vendredi j'ai un pnl qui est plutôt correct pour l'instant je suis à plus 2000 avec ce trade que j'ai terminé donc je suis à plus 1800 net donc c'est plutôt raisonnable et je préfère me reposer cet après-midi donc je reviens sur le trade que j'ai pris sur le run donc je vais mettre l'option playback pour que ça soit plus interactif et comment on fait pour prendre un trade en intraday c'est très important de décortiquer le processus donc ici je suis en unité de temps quatre heures et j'ai besoin de savoir quels sont mes supports et résistances en quatre heures ici on voit bien on a une résistance elle est nette elle est précise on voit que là le prix a buté dessus et a rebondi pareil ici on a un support qui est nette et là on a un milieu de range on est d'accord que le milieu de range est à peu près ici si même je suis sûr que là si on prend la règle on peut être précis on a ça n'a qu'à regarder où est le milieu et le milieu est à peu près là et on a rebondi pile sur le milieu donc ça c'est un range donc du coup j'ai opté pour une stratégie range en plus là si on sort kibonacci ici on prend le mouvement et là on a un rebond pile sur 0.5 rappelez vous j'en parle dans ma formation sur les chandeliers japonais sur mes figures préférées ici c'est une grosse bougie avec une clôture basse c'est à dire que le prix de clôture est extrêmement près de la mèche qui fait que voilà c'est pour moi une bougie de retournement ça veut dire que là c'est comme une sorte de voilà de fomo vers la baisse et c'est et c'est pas vraiment un mouvement qui est tenu et là comme par hasard juste derrière en quatre heures on a une bougie qui remonte petit à petit à voir comment on va clôturer l'heure mais voilà en tout cas moi j'ai mis un ordre limite sur ces niveaux et je me suis fait voilà je me suis fait exécuter l'ordre de ce qui fait que j'ai eu un point d'entrée excellent pile exactement pile comme vous pouvez le voir ici sur 0.5 donc mon point d'entrée moyen on va dire et 0.60 et j'avais on va dire un ratio gain perte au départ du trade comme ceci voilà à peu près plus ou moins on va dire si vraiment ça partait j'aurais coupé et ma position qui a été coupée ici vers les 70 71 donc j'avais un ratio gain perte de 1 mais sachant que 1.3 mais sachant que c'est ma stratégie préférée voilà j'ai pu rentrer plus sorti trop tôt par une fausse manipulation donc j'ai l'habitude d'utiliser binance ftx et ça coûte beaucoup plus d'utiliser binance future parce que je le trouve moins intuitif et j'ai fait une erreur en clôturant la totalité alors que je voulais clôturer juste la moitié ici vous pouvez voir acheter le pullback ici et ensuite j'ai revendu là donc pour l'instant c'était une bonne revente mais je pense que le prix là va corriger un petit peu peut-être et ensuite peut-être rebondir à ce niveau là et continuer par hausser par la suite on verra si je rachète un pullback plus tard mais pour l'instant je préfète me reposer je suis à plus 50 % de pnl pour l'instant donc c'est plutôt correct alors peut-être voilà on restait là pour aujourd'hui ce format de vidéo est tout nouveau alors je voulais savoir si ça vous a plu si ça vous les a plu faites le moi savoir par un like et mettez moi en commentaire surtout si vous voyez d'autres choses à ajouter si vous voyez que ce format puisse se faire améliorer et dans ces cas là qui vraiment ça vous a plu et que je sens qu'il ya un engouement je referai la suite de cette petite documentation sur ma compétition finance future et l'équipe du captain le captain club je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon trading à tous